Autre événement en vue, la COP15, la Côte d'Ivoire accueille en mai prochain, la 15e conférence sur la désertification et la sécheresse. Les débats vont porter sur la restauration des sols arides et des forêts dégradées pour une agriculture du futur. Avant l'événement prévu du 9 au 20 mai prochain, c'est tenu la cérémonie de lancement pour situer l'enjeu ce mercredi. Grâce quand tout. La Côte d'Ivoire abritera pour la toute première fois du 9 au 20 mai prochain. L'une des plus grandes conférences des Nations Unies sur l'environnement. Il s'agit de la 15e conférence des partis sur la désertification et la sécheresse. D'où cette cérémonie de lancement officiel en présence de 4 ministres du gouvernement. Occasion pour la convention d'Abidjan de faire l'état des lieux en Côte d'Ivoire. Le niveau de dégradation et désertification des sols en Côte d'Ivoire, on estime qu'à peu près 70% des 322 000 km² du territoire ivoirien est concerné par des problèmes de désertification, de perte de fertilité des sols et de baisse au niveau de la production agricole. Cette rencontre de haut niveau concerne les 197 pays signataires de la convention cadre des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse. Les attentes de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous sont nombreuses. La 15e conférence des partis sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire de sensibiliser aux solutions et à la nécessité de réhabiliter les terres dégradées. Des mesures urgentes devraient être mises en place afin de reboiser les forêts, de développer des bonnes pratiques agricoles, de prévenir l'érosion des sols, de gérer les ressources en eau, d'améliorer la gestion des pâturages, des forêts et du bétail. Mettre en exègue les potentialités de la Côte d'Ivoire en matière d'agriculture, l'implication de tous est souhaitée pour la réussite de l'événement. C'est l'occasion pour moi d'inviter les partenaires au développement à accompagner le gouvernement dans la réussite de l'organisation de cette COP15. Je voudrais par ailleurs leur traduire toute notre reconnaissance pour les efforts financiers déjà fournis pour le secteur et formuler qu'à l'issue de la COP15, une table ronde des bailleurs de fonds permettent de mobiliser les financements nécessaires à la mise en œuvre des résolutions pertinentes qui vont en sortir. En marge de la COP15, un sommet des chefs d'État sur la question est prévu. Ce rassemblement aura un impact positif au niveau diplomatique, économique, stratégique et politique. Cette conférence nous offre aujourd'hui l'occasion de réaffirmer notre engagement à œuvrer de manière concrète à la protection de l'environnement et à repousser la désertification. Le gouvernement accorde une place importante pour laquelle un effort financier a été fait pour aider à la réussite de cette 15e conférence des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse. La Côte d'Ivoire va assurer la présidence de la COP15 pendant deux ans.